Julie Andrieux est une actrice des Mystères de l'Amour, son cousine. La star des carnets de Julie n'est pas la seule célébrité de la famille. Julie Andrieux a en effet un lien de parenté avec une actrice. Le public peut notamment la voir dans la célèbre série de TMC Les Mystères de l'Amour. Julie Andrieux cartonne avec les carnets de Julie, France 3. Si elle est spécialisée dans l'univers culinaire, une membre de sa famille connaît aussi le succès depuis plusieurs années, mais dans le domaine de la comédie. Elle est en effet la cousine de l'une des actrices des Mystères de l'Amour, TMC. Si est-il un fait qui n'est à coup sûr pas connu de tous ? L'épouse du neurochirurgien Stéphane Delajoux est de la même famille que Cathy Andrieux. L'actrice a été révélée au grand public en 1992 dans Hélène et les garçons en jouant Cathy. Elle a ensuite joué dans La philo selon Philippe, 1995-1996, dans Sous le soleil, 1997. Puis dans Les Mystères de l'Amour depuis 2015 pour reprendre son rôle de Cathy. Si le public savait qu'elle avait été mariée à son ancien partenaire de jeu David Proulx, qui jouait Etienne. Avec lequel elle a eu ses enfants Alice et Matisse, il ignorait peut-être que Julie Andrieux et elle étaient cousines. Et pourtant, Toutes deux ont réussi à se faire une place de choix à la télévision. Julie Andrieux a rapidement conquis le public lors de ses premiers pas à la télévision en 2001 dans tout un plat, sur la chaîne TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Passage dans Attention à la Marche, TF1, en 2009 a fait parler. Je suis très embarrassée par ce que je pense avoir rencontré, selon la formule consacrée, l'homme de ma vie il y a à peu près deux mois. « Et auparavant, j'étais complètement vierge. Si est-il le premier ? Si est-il ce que je lui ai dit ? » avait-elle confié à Jean-Luc Reichsman. Certains téléspectateurs ont donc réellement cru qu'elle était restée vierge jusqu'à l'âge de 35 ans. Invité dans les enfants de la télé en juin dernier, elle s'était donc expliquée après que Laura Rukier a partagé la fameuse séquence. Vous savez que les gens l'ont pris au premier degré. Mais quand vous venez de rencontrer l'homme de votre vie, comment pouvez-vous parler de vos ex ? Si est-il quand même d'une extrême vulgarité. Donc non, je n'ai pas d'ex. Et d'ailleurs à l'époque je le croyais. Bon.